Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux donc avec vous, Claude Triomphe, est l'arrivée du froid qui ne concerne pas que les populations dans la rue. Après la présentation du plan hivernal pour l'hébergement d'urgence, le secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires, Julien Denormandie, a évoqué hier la situation énergétique alarmante des logements en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les logements sont trop chers, ça veut dire que les logements ne sont pas suffisamment de bonne qualité. C'est par exemple un Français sur cinq qui déclare avoir froid l'hiver dans son habitat. Un Français sur cinq aurait donc froid chez lui, plus de 12 millions de personnes, c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien c'est vrai Patrick, et non seulement c'est vrai, mais formulé comme cela, on est même en deçà de la réalité, car quand on dit avoir froid chez soi, ça ne signifie pas une vague sensation d'inconfort, mais bien une réelle difficulté. Ça désigne une notion qui s'appelle la précarité énergétique. C'est un concept inventé dans les années 90 par les anglo-saxons qui a été repris en France dans la loi Grenelle 2 de 2010, et définie ainsi, est en situation de précarité énergétique, une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à ses besoins élémentaires. Alors depuis 2012, un Observatoire national de la précarité énergétique a même vu le jour, et voici ses constats. La situation ne cesse de se dégrader depuis 2006. Les plus touchés sont les locataires, 4 personnes sur 5, avec une surreprésentation des personnes seules ou des familles monoparentales. Et puis les logements concernés, eh bien ce sont davantage des logements anciens, petits et en zone urbaine. Si l'origine de cette situation est évidemment économique, comment les personnes concernées s'adaptent-elles ? Eh bien c'est à la fois banal et surprenant Patrick, car la réaction des personnes touchées par le froid chez elles, eh bien c'est d'abord pour 44% d'entre elles, eh bien on baisse le chauffage quand le logement est vide, par exemple dans la journée. 64% avouent aussi s'habiller plus chaudement à la maison, on met des pulls. Mais ce qui est étonnant, c'est le faible nombre de personnes qui font le choix d'améliorer l'isolation de leur habitat. 11% seulement par manque de moyens, mais surtout parce qu'une personne sur deux déclare ne pas être suffisamment informée des aides mises en place par l'État. Or cette réalité a des conséquences graves pour la santé. Problèmes respiratoires, articulaires ou encore syndromes dépressifs, imaginez-vous qu'aux États-Unis, une étude a même démontré que la précarité énergétique augmentait très significativement les comportements à risque, on parle d'alcoolisme, on parle de délinquance, et qu'investir une livre dans la rénovation des bâtiments faisait à terme économiser 42 pence à la sécurité sociale. Chloé Triomphe, merci beaucoup. Europe 1 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501